Coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire la dépose des capsules américaines. Je vous laisse regarder, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti pour la démo. Donc là, ma pause date d'une semaine. Ça ne se voit pas beaucoup sur la vidéo mais il y a 1 à 2 mm de repousse. Donc pour commencer, nous allons désinfecter notre repousse cuticule. Et nous allons repousser nos peaux. En faisant bien attention. Avec un embout cylindrique en céramique, nous allons raccourcir nos capsules. J'aime beaucoup cet embout pour raccourcir les ongles, que ce soit en gel, en résine, dans ce cas-là en capsule ou même en semi-permanent. Et je l'utilise aussi lors du façonnage, après la pause de construction, du gel de construction. Donc on va raccourcir tous nos ongles. Vous allez voir, la poussière de ces capsules, quand on les lime, c'est très différent de la poussière d'ongles en gel, en résine ou même en acrygel. Là, ça fait des petits amas. On le voit sur le plan de travail. Allez, on fait le dernier. Donc là, comme je fais une dépose, je fais vraiment court, court. Je veux vraiment une pause naturelle. Donc là, j'enlève le petit morceau qui s'est cassé. Et avec mon embout pour le remplissage, en forme d'obus, nous allons commencer à limer, à poncer la capsule et la matière qu'il y a en dessous de la capsule. Donc on voit bien au niveau du bord libre que la capsule commence à s'effriter. Et nous allons continuer pour enlever la matière du dessous. Voilà, là, notre capsule est totalement enlevée. Donc pour l'embout au but, moi j'utilise cet embout pour les remplissages, en général. J'utilise le milieu de l'embout pour faire le milieu de l'ongle. Et le nez et la ou la pointe de l'embout pour faire au niveau des cuticules. N'appuyez pas trop, faites-le petit à petit. Et surtout, ne passez pas beaucoup de temps sur la même zone de l'ongle, sinon vous allez abîmer la plaque angulaire. Allez, on fait pareil pour tous les autres ongles. Toujours faire attention au niveau des cuticules. Si vous n'arrivez pas à tout enlever avec la ponceuse, n'hésitez pas après à l'enlever avec la lime. On dépoussière toujours pour voir où on en est, pour ne pas oublier de petites zones. Et on passe au dernier doigt. On dépoussière et on va pouvoir passer maintenant à la lime. Comme ça, nous allons vraiment pouvoir passer près de l'ongle naturel et vraiment enlever toute la matière. Petite astuce, il faut vraiment limer les assiettes de notre nouvelle lime, avec l'ancienne, pour ne pas abîmer les peaux de notre cliente. Donc là, nous allons limer l'arrondi de l'ongle. Moi, je le voulais en forme très naturelle, donc du coup, j'ai gardé cet atom arrondi naturel. Et avec mon grain dur, on va limer la matière. Vraiment, la règle de la lime, c'est grain dur pour la matière. Gel, acrygel, résine, tout ça. Et quand vous vous rapprochez de l'ongle naturel, c'est automatiquement le grain doux à 180. Très important. Et c'est parti, on fait les autres. Alors, n'oubliez pas, il faut vraiment mettre la lime bien à plat sur l'ongle. Si vous l'inclinez d'un côté ou de l'autre, vous allez faire des tranchées dans l'ongle. Donc si c'est dans la matière, c'est pas si grave, à part lors du façonnage, parce que sinon, votre couleur, après, ne sera pas forcément lisse. Par contre, si c'est sur l'ongle naturel, c'est très grave, parce que là, vous allez vraiment faire une tranchée dans l'ongle. Et votre cliente, ou vous-même, si vous le faites sur vous-même, vous allez souffrir. Donc vraiment à plat, très parallèle à l'ongle. Comme ça, pas de bobos. Et on passe à l'autre. Toujours très attention au niveau des cuticules. Normalement, avec l'astuce que je vous ai donnée, vous ne devriez pas faire mal à votre cliente. Faites bien attention à tous les décollements. Il faut vraiment tout enlever. Là, c'est une dépose. On dépoussière toujours pour voir où on en est. Et on continue ! Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à pincer, à tirer un petit peu les peaux autour de l'ongle de votre cliente. Comme ça, vous pourrez vraiment passer au ras des peaux, mais en faisant attention à ne pas lui faire mal. Comme ça, vraiment, vous allez attraper toute la matière et pouvoir tout enlever. Là, on voit par exemple qu'il est resté un petit bout de capsule. Hop ! On enlève tout. On vérifie toujours tout. On dépoussière. Et c'est parti pour le dernier. Alors, pas facile pour celui-là. On essaye de trouver la position parfaite. Donc là, on lime la matière au grain dur, dans 100. Et là, on passe sur l'ongle naturel, dans du coup, au 180. Vous voyez, j'ai retourné ma lime. On refait l'arrondi. On regarde si tout nous convient. Et si c'est bon, on va pouvoir passer au bloc polissoir. C'est vraiment avec ce bloc que vous allez voir s'il reste de la matière ou pas. Donc là, il restait un petit décollement. Un petit peu de matière. Donc du coup, hop ! On l'enlève avec la lime et on repasse le bloc. Toujours faire attention aux cuticules pour ne pas faire mal à votre cliente ou à vous-même. Et quand c'est bon, on va pouvoir préparer les peaux. Donc, on désinfecte l'embout. Là, j'ai utilisé un embout conne. Et vous allez le poser à plat, parallèle à l'ongle naturel, en touchant légèrement la peau. Comme ça, vous allez vraiment décoller tous les petits bouts de peau morte qu'il y a sur l'ongle. Vous décollez tout. Sans trop appuyer pour ne pas faire de troubles, bien sûr. Maintenant, on va désinfecter le ciseau pour les cuticules et on va couper les cuticules mortes. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai fait ma pose il y a une semaine. Donc, du coup, mes peaux n'ont pas assez repoussé. Et maintenant, nous allons passer à l'embout boule qu'on va poser sur la peau, vraiment pour lisser les petites peaux qui dépassent. Comme ça, ça fera vraiment un effet parfait. Et voilà pour la dépose. Tout nickel, plus de matière. Les peaux sont parfaites. Et voilà pour la dépose. Écrivez juste dans les commentaires si vous avez des questions. Likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous surtout si c'est pas déjà fait. Je vous laisse aller dans la description en dessous pour télécharger mon e-book gratuit. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de semi-permanent renforcé. Bisous, bisous !